Ça y est, on arrive à la fin de cette année et pour l'occasion, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire ma petite sélection des bouquins que j'ai le plus aimé, que j'ai vraiment apprécié lire durant cette année complète. Alors je tiens à dire que ce sont des bouquins que j'ai lus pendant l'année mais pas forcément ceux qui sont sortis durant l'année. Il y en a certains pour lesquels c'est le cas mais d'autres dont l'année de parution est plus ancienne mais que, à titre personnel, j'ai découvert cette année. Alors le premier ouvrage, c'est un ouvrage de Yvidor qui s'appelle Le couple est un lieu, quand l'analyse des lieux raconte le couple. Là pour le coup, c'est un ouvrage qui est sorti pendant l'année, à titre personnel, vraiment plus je découvre le travail d'Yvidor plus je trouve cette femme formidable. C'est un ouvrage qui est vraiment très vivant et accessible, il y a des concepts à l'intérieur qui sont très intéressants et qui sont toujours illustrés par des exemples tirés de la clinique de l'auteur. C'est un ouvrage en fait qui va s'appuyer sur la topo-analyse des lieux du couple. C'est vraiment un ouvrage que j'ai trouvé très intéressant, j'ai pas encore fini de le lire mais lorsque ce sera le cas, je n'hésiterai pas à vous faire des vidéos sur les concepts qui se trouvent à l'intérieur et j'adorerai que pour l'année 2023, on puisse se programmer d'aller à la rencontre d'Yvidor pour faire une interview pour qu'elle puisse nous parler de cet ouvrage en particulier mais aussi de son travail en général. Ensuite, un autre ouvrage que j'ai commencé à lire, que je n'ai pas encore fini mais que je trouve très intéressant, c'est un ouvrage de Steve Dechazer qui s'appelle Explorer les solutions en thérapie brève. C'est autour de la préparation de plusieurs vidéos autour de l'approche centrée solution que je me suis procuré notamment cet ouvrage parmi d'autres et je le trouve très intéressant, je me suis dit que ça serait vraiment essentiel de revenir aux sources et Steve Dechazer est à la source de ce mouvement, de cette approche centrée solution. Donc c'était vraiment avec cet ouvrage que selon moi il fallait commencer. Il y aborde bien sûr toute la philosophie, la trame générale de l'approche centrée solution mais également certaines techniques comme c'est le cas de la question miracle que j'aime beaucoup et que j'utilise dans ma pratique mais je vous ferai une vidéo spécifiquement dédiée à ce sujet là en 2023. Alors après il y a un ouvrage qui me tient particulièrement à coeur, c'est celui de Charles Pépin qui s'appelle La rencontre, une philosophie. C'est un ouvrage qui explore vraiment sous un angle philosophique de quelle manière est-ce que les rencontres de notre existence peuvent être hautement significatives. Cette aventure de la rencontre n'est pas sans risque mais elle est vraiment le goût et la saveur de la vie. C'est un ouvrage qui nous montre bien de quelle manière est-ce qu'une rencontre peut vraiment être décisive dans la vie d'une personne, peu importe quel est le type de cette rencontre, ça peut être la rencontre d'un tuteur de résilience, ça peut être un coup de foudre amical, une rencontre amoureuse destinale. Et en parlant de rencontres justement à un niveau professionnel, j'ai pu commencer cette année, vous savez, à avoir des contacts avec Charlie Crétenant dont je vous avais déjà parlé dans la vidéo sur les approches narratives. Elle a écrit un ouvrage que j'ai adoré qui s'appelle La thérapie narrative, cultiver les récits pour dignifier l'existence. C'est un ouvrage qu'elle a co-rédigé avec Rodolphe Soulignac, c'est une marche poétique, c'est vraiment un livre que je prends beaucoup de plaisir à lire petit à petit, je ne l'ai pas encore terminé mais ça ne saurait tarder, vraiment je le vois comme un bonbon quoi, c'est quelque chose que j'adore lire, je trouve vraiment que la manière dont il nous parle de la thérapie est innovante, fraîche, ça fait du bien et c'est passionnant. Ensuite je voudrais vous parler d'un livre d'une consœur que vous trouverez également sur les réseaux sociaux, je vous mettrai un lien vers sa chaîne YouTube dans les commentaires de la vidéo, il s'agit de Catherine Lapsy qui a sorti son ouvrage qui s'appelle Bienvenue chez le psy cette année, qui est vraiment très accessible et dans lequel vous allez avoir plein d'exemples, plein de styles en fait, de thérapies différentes avec à chaque fois une petite histoire qui est racontée pour qu'on puisse vivre ce qu'est une séance de thérapie ou ce que pourrait être une séance de thérapie quand on va consulter un thérapeute systémicien, un thérapeute plutôt axé sur les thérapies cognitivo-comportementales, sur l'analyse transactionnelle, sur le MDR, sur l'hypnose, etc. Donc si vous souhaitez découvrir les différents styles de thérapie mais d'une manière un petit peu décalée, c'est-à-dire en le vivant de l'intérieur un petit peu comme une histoire, je vous conseille vraiment cet ouvrage et si vous ne connaissez pas encore Catherine, je vous invite vraiment à aller le découvrir sur YouTube et sur Instagram. Alors je ne sais pas si vous connaissez la règle des trois tiers dans une bibliothèque, vous savez on dit que souvent quand on achète des livres, il y a la règle des trois tiers, c'est-à-dire qu'il y a un tiers de livres qu'on aura lus, un tiers de livres qu'on lira et un tiers de livres qu'on ne lira jamais. C'est-à-dire des livres qu'on a achetés à un moment donné, qui dorment dans notre bibliothèque mais quasiment ne seront jamais ouverts. En ce qui me concerne, c'est peut-être de l'optimisme maladif, mais quand je regarde ma bibliothèque, il n'y a aucun livre que je ne me dis que je ne lirai jamais. Mais donc du coup parmi ces deux derniers tiers, donc les livres que j'estime que je lirai, il y en a un vraiment qui me tient beaucoup à cœur, que j'ai envie de lire, c'est un livre d'Irvignalhomme dont j'adore tout le reste du travail. Celui-ci je ne l'ai pas encore lu mais le thème me fascine, c'est le thème de la mort en fait. Le bouquin s'appelle Une question de vie et de mort. C'est un ouvrage dans lequel il parle notamment de l'accompagnement, de la fin de vie de sa compagne. Ils ont passé 70 ans de leur vie ensemble et donc quand Marilyn a eu un cancer incurable, ils ont décidé de commencer à écrire ensemble et c'est Irvignalhomme qui terminera ce livre seul. Je sens que c'est un livre qui va beaucoup m'émouvoir, c'est peut-être pour ça que pour l'instant je le repousse de plus en plus, mais je sais qu'il faut que je le lise, que c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup me marquer et c'est un thème qui me passionne. Et d'ailleurs pour finir avec ce thème-là, il y a un autre livre que j'avais lu en début d'année que j'ai trouvé formidable, c'est un ouvrage du docteur Jean-Jacques Charbonnier qui s'appelle Cette chose. En fait si vous ne le connaissez pas, le docteur Jean-Jacques Charbonnier s'est vraiment intéressé à l'après-vie. En fait il explique dans cet ouvrage comment il est devenu médecin anesthésiste et comment il est venu à considérer à contre-courant complet de ce que disait la science. Ça pose notamment la question de la non-localité de la conscience, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut imaginer raisonnablement que la conscience puisse survivre à la mort du corps. C'est un ouvrage qui va au-delà de la question des croyances personnelles, c'est quelque chose qui s'intéresse vraiment à l'expérience empirique d'un médecin. Et donc du coup je l'ai trouvé très intéressant, je vous conseille de le lire si jamais cette question-là vous intéresse. Comme d'habitude je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo si vous souhaitez vous procurer ces ouvrages. J'ai vraiment hâte de vous retrouver pour une nouvelle année de découvertes, de rencontres, de concepts, on va parler de psychologie, d'approche systémique. Il y a vraiment plein de projets à venir sur la chaîne. Je vous invite à vous abonner, à activer la clochette des notifications si vous ne souhaitez rien louper. A très bientôt sur la chaîne et en attendant prenez bien soin de vous.